Ecoutez, j'ai appris dans la presse un peu de loin parce que j'étais en Angleterre que Gauthier Larsenner était parti à Saint-Etienne. Donc quelques jours après, il y a Jérémy Janot qui m'a contacté, qui m'a demandé si j'étais intéressé par l'idée de venir jouer et de le remplacer. Et vu que j'étais déjà un peu Valenciennes et Jérémy, je n'ai pas hésité, j'ai dit il faut que j'y aille. Non après, il faut savoir que quand j'arrive à Brissol, j'arrive blessé. J'ai sorti d'une opération poignée que j'avais contractée en fin de saison dernière. Donc j'ai coupé la préparation. Il a fallu que je revienne à mon meilleur niveau et puis quand je reviens, le championnat a déjà attaqué, tu n'as pas de préparation, tu as un gardien qui joue, le gardien qui devait partir en prêt, il ne part pas. Donc en fait, ça fait un bouchon dans l'histoire. Ça fait un bouchon et j'aurais pu rester à Brissol sur cette deuxième partie de saison et attendre un mouvement d'un des deux gardiens parce que c'est ce qui était prévu. Mais quand Valenciennes est arrivée, je me suis dit que c'était important pour moi de jouer et en accord avec mon club, la meilleure solution pour moi à ce moment-là, c'était de venir ici, de jouer, de performer et de continuer à avancer professionnellement. Oui, c'est ça l'équipe préserve. Oui, parce que c'est aussi important pour moi de m'adapter à une nouvelle langue, à des nouveaux commandements. En tant que gardien, je dois beaucoup communiquer. Donc il a fallu s'adapter à toutes ces choses-là. Donc c'est important que je joue. Donc je suis en rythme entre guillemets. J'ai beaucoup joué. J'ai joué 15 matchs avec l'équipe première. Après, on verra la suite avec Brissol. Mais non, c'était six mois où j'ai beaucoup appris, où j'ai beaucoup grandi, où je pense avoir progressé. Donc maintenant, le but c'est de tout mettre à profit ici à Valenciennes. Oui, c'est ça. Vous savez, maintenant, je suis à un âge où ce qui m'anime, c'est vouloir jouer des matchs et surtout être régulier. Apprendre à être régulier, à faire apporter des points à son équipe, à ne pas faire en perdre. Et là, aujourd'hui, en venant à Valenciennes, j'ai cette opportunité-là, de continuer à avancer, à progresser. Et puis, bien sûr, il y a l'Euroesport en fin de saison. C'était aussi important pour moi de me donner les chances d'y aller et ça passe par le temps de jeu, tout simplement. Je suis un gardien qui gère bien la profondeur, qui est présent dans le domaine aérien et qui, voilà, je suis pas trop mal sur ma vie, on va dire ça comme ça. Donc, je pense que, voilà, je vais essayer d'apporter toutes les qualités au collectif pour qu'on arrive à performer tous ensemble. Jérémy, je l'ai connu quand j'étais au centre de formation à Saint-Etienne. C'était sa première année en tant que coach, je crois. Donc, j'ai travaillé avec lui. Et ouais, j'ai adoré travailler avec lui. Et puis, le fait de venir aussi ici avec lui, il me connaît, je le connais, je sais comment on va travailler. Je sais qu'il va aussi me faire progresser pendant ces six mois. Donc, tous les éléments sont réunis pour performer. Et au-delà ? Sincèrement, je suis pas étonné. Pour être honnête, j'ai travaillé avec lui. Je sais comment il bosse. Je sais qu'il connaît le poste, qu'il connaît notre poste ingrat. Donc, sincèrement, quand je vois à Lucas, quand je vois même coaché Larsoneur, je suis pas étonné du niveau qu'il savait à Valenciennes parce qu'il était très bien encadré et qu'il les a conditionnés à être à leur top niveau. Non, je me suis pas coupé complètement. J'ai un peu regardé que ça soit Pau, un peu, que j'ai regardé, que j'ai suivi. Et puis, ouais, le championnat est très compliqué cette année parce qu'il y a simplement quatre descentes. Quatre descentes, il y a des descentes aussi de Ligue 1 de la saison dernière. Donc, c'est un championnat très relevé. Et puis, voilà, j'ai joué comme six mois à Pau, donc je sais à quoi m'attendre. Tous les mois, ils sont compliqués. Tout le monde peut pas tout le monde. Donc, j'arrive pas trop en terrain connu quand même. J'ai une petite expérience. Donc, je vais me servir de tout ça pour essayer d'être le plus performant possible. Non, pour être honnête, je l'ai eu pour discuter à un moment donné de si c'était possible que je vienne, que j'ai donné mon accord et tout. Après, on va plus discuter dans la semaine, que ce soit avec mes défenseurs, avec mes coéquipiers, sur rapidement créer un feeling. Parce que bon, c'est jamais évident d'arriver en courte saison. Le but, c'est de rapidement essayer de créer des automatismes, qu'ils savent comment je joue, qu'ils s'adaptent aussi un peu à moi dans la façon de jouer, que moi, je m'adapte aussi à eux. L'objectif, voilà, c'est qu'on crée quelque chose pour tout de suite être performant dès samedi prochain. C'est bien. Donc, ouais, j'ai connu Tau-Buche à Sainte, donc je suis très content de le revoir parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entendais très bien à Sainte. Oui, moi aussi, mais surtout continuer à apprendre à ses côtés parce que c'est un très grand professionnel. Et le fait de pouvoir travailler avec lui, de prendre exemple, ça va me permettre aussi de grandir sur tout ce qui va être football, mais aussi à côté. C'est pas facile, mais il faut s'adapter. C'est tout. Donc, je vais me servir de l'expérience que j'ai eu à Pau, parce que je suis arrivé un peu dans des conditions similaires. Donc, j'ai l'expérience de ce petit passage-là. Donc, je vais essayer de remettre en place ce que j'ai réussi à faire à Pau pour rapidement performer. Et ça, comme je vous l'ai dit, au-delà bien sûr d'individuellement mon poste et moi, c'est important de tout de suite connecter avec le groupe, avec ses défenseurs, pour essayer rapidement de créer des automatismes pour que sur le terrain, voilà, on arrive rapidement à se comprendre et que voilà, on a tout de suite à performer tous ensemble. Non, je ne l'ai pas appelé, mais je sais que quand j'étais en espoir le dernier rassemblement, on parlait un peu du championnat de Ligue 2 et qu'on avait un peu évoqué Valencien Nippo dans la façon de travailler et tout. Donc, brièvement, il ne m'a dit que du bien encore une fois. Il ne m'a dit que du bien des installations, du groupe. Donc, je ne savais à quoi m'attendre en venant ici. Non, je reste un gardien qui est relativement... Je dis, j'ai toujours deux personnalités que j'ai sur le terrain où c'est important de mettre de la voix, de montrer notamment à mes défenseurs que je suis là et qu'ils peuvent compter sur moi. Après non, dans la vie de groupe, je ne suis pas forcément quelqu'un qui parle beaucoup, mais j'essaie de parler à bon escient. Je pense que le leader que je voudrais devenir, en tout cas, le leader que je vois en moi, entre guillemets, ce n'est pas forcément un leader qui va beaucoup parler, mais un leader qui va savoir être tiré proche sur le terrain, être performant, aider ses coéquipiers, prendre la parole, mais à bon escient, pas trop. C'est en tout cas comme ça que je vois le rôle de leader pour moi. Oui, c'est ça, j'ai été formé à synthé, j'ai joué en professionnel là-bas. Donc, bien sûr, j'étais attristé de leur descente l'année dernière. Après, c'est le foot, c'est comme ça. Je vais être content, si tout se passe bien d'ici là, de retrouver Geoffroy Guichard et de jouer contre eux. Comme je l'ai dit à court terme, là, je suis vraiment dans une recherche de régularité dans mes performances, d'être capable de, comme je viens ici, c'est-à-dire dans la peau d'un numéro un, où je pars dans l'idée de jouer et le but, c'est de continuer à jouer en enchaînant les matchs. Et ça, ça passe par de la régularité parce que si tu es régulier et que tu arrives à faire rapporter des points, tu vas continuer à jouer, tu vas continuer à performer. C'est vraiment mon objectif, être régulier, performer, enchaîner des matchs. Donc, il est vraiment là mon objectif, la régularité et la performance pure. Pour être honnête, j'ai arrêté de me projeter trop loin parce que quand j'étais un peu plus jeune, j'aimais bien planifier beaucoup de choses sur le long terme. Et puis, j'ai vu que ça ne se passait jamais comme ça. Donc, maintenant, je me projette vraiment sur des courtes périodes. Je sais que je vais être pendant six mois à Valenciennes. J'ai mon objectif d'être régulier, de performer. Et puis, je verrai sur la nouvelle saison, qu'est-ce qui va se passer et que ça soit pour mon futur. Donc, focus sur les six mois qui arrivent.